C'est le dernier épisode de la saison. C'était l'occasion de faire un épilogue avec un chichou Chouïa qu'on fasse un petit bilan qu'on a pu partager avec eux des émotions, des coulisses ou des gens qui nous ont toujours parlé avec eux et qu'on ressentait les besoins et qu'ils nous ont dit. Amin Chouïa, j'imagine que toi aussi tu étais dans cette posture-là. Amin Chouïa, j'étais très content des questions qui ont été posées parce que c'est des choses auxquelles je voulais partager. On a été synchrome à le public. Et puis, on a essayé d'être, comme d'habitude, le plus sincère possible, de vous raconter les truchements de nos histoires. Et puis voilà, c'est tout. C'était juste un épisode de clôture. On est un peu triste, mais ça nous a fait beaucoup de bien de faire quand même cette pause. On a besoin, on a reçu énormément de choses de nous et puis depuis les invités, par vous aussi. Merci de nous partager autant d'émotions. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Vous nous avez beaucoup demandé. On sera de retour à la rentrée en septembre. Là, c'était juste un épisode. On a une surprise. Si vous restez jusqu'au bout, vous allez écouter la première auditrice. de Zitkès. Il y a un premier chahide ou un premier moustamère. Nous sommes les premiers victimes de Zitkès. Elle sera là parmi nous. Donc, très bonne écoute, très bon épisode et voilà. Nous sommes le 27 juin 2023. On est à Paris. On vient de clôturer une première saison de Zitkès. On dit qu'on a clôturé, mais c'est juste que ça est déjà saison. Ou des vacances ou des... Voilà, il faut faire une pause des fois. Pourquoi il faut faire une pause ? Pourquoi il faut faire une pause ? Toi, tu le sais très bien. Alors, déjà, déjà, j'allais dire pause, parce qu'il y a des festivals comme un festival d'Avignon. Déjà. Il y a un mois de juillet. Mais, du coup, j'en profite. J'en profite. Je vais à la règle de l'Avignon. On va voir le spectacle. Il y a des sports tous les jours. Tu imagines tous les jours ? Tous les jours, ça correspond à quelle région dans le désert ? Je n'ai pas le nom de ma mère. En tout cas, en termes de météo, ça correspond à un chlève. Voilà. Je ne voulais pas le dire. Pas très loin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, ouais, la pause sera en août, incha'Allah. Mais je pense que, ouais, c'est important de prendre une pause pour digérer, pour apprécier. Genre, je voulais commencer ce numéro déjà, Naya, justement, par te poser une question dans ce sens-là. Après tant d'épisodes, je sais que tu n'as pas encore pris le temps de digérer, d'absorber Amin Khoya, mais je te pose quand même la question. Comment ça va, émotionnellement, après tant d'épisodes ? En fait, je pense que, maintenant, je prenais le choc, entre guillemets, émotionnel, pendant l'enregistrement. Après, je le banquais. Je le mettais, quand épargne, ou même si je fais, c'est positif et négatif. Parce qu'à côté, il y a des projets personnels, il y a plein de choses. Comme tu dis, je n'ai pas du tout eu le temps de digérer, mais en tout cas, pendant les épisodes, c'est où beaucoup d'inspiration, c'est-à-dire, tu es stimulé artistiquement. C'est-à-dire, il y a des épisodes où tu te dis, wow, j'ai plein d'idées. Et là, tu es stimulé intellectuellement, comment tu te dis, ah, tu lèves ça, tu m'aimes pas, j'ai plein d'écouter. Et tout. Ou qu'il y a des épisodes, juste, difficiles à écouter. Il y en a certains, ou une, pendant, je crois qu'il y a un épisode, ou une, une heure. Je ne sais pas, est-ce que tu as Améra, ou est-ce que tu as Majid ? Oui, c'est vrai que les deux, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Toi, c'était plus, on va donner un peu plus de détails, et je vais te reposer la question. Pourquoi, après tant d'épisodes avec des parcours d'artistes, des parcours de personnes qui nous parlent un peu de leur inspiration, comment ils ont construit leur art, leur carrière, ou là, tu as voulu, petit à petit, tu me disais Amine, j'aimerais bien écouter des personnes qu'on connaît sur leur histoire. On connaît que leur histoire, elle est passionnante, elle est à écouter, elle est à partager, et ça va me faire du bien. C'est ça qui est intéressant, parce que tu m'as dit, ça va me faire du bien. Et je sais que le revirement, déjà à un moment donné, je ne sais pas pourquoi pour toi. Bon, déjà au début, je ne vais pas te mentir, je ne pensais pas qu'émotionnellement le podcast allait atteindre ces sphères-là, parce qu'on en parlait juste avant off, et je pense que c'est important de partager ça avec les auditeurs. Moi, j'ai appris à connaître mieux ma mère grâce au podcast. Ah oui, tu parlais de l'impact sur notre entourage, oui, ça je suis d'accord avec toi. avec ton père, qui met toujours des commentaires sur YouTube et tout. Ma mère n'est pas trop sur les réseaux sociaux, les commentaires, ils sont sur Viber. Et tu vois, je découvre Swalah à chaque fois, elle me raconte des anecdotes. Donc il y a ça, il y a les proches, et après tu as les gens, les gens là, qui nous écoutent, qui nous envoient énormément de messages, énormément de témoignages, énormément de choses, énormément de partages, même parfois de choses intimes, tu vois, genre, moi il y a des choses où tu vois, quand les gens ils te disent j'ai parlé du podcast à mon psy, tu vois, émotionnellement, il faut être prêt à encaisser tout ça, et se dire, ah ouais, donc ça veut dire on a, en fait nous au début, on voulait juste faire un podcast, et on se rend compte qu'on a ouvert une porte ou une derrière, mais il y avait des choses. C'est vrai. Et en fait, pourquoi j'y vais vraiment petit à petit pour répondre à ta question ? Parce que justement, parce que je pense que la ligne éditoriale du podcast, elle a changé avec le temps. Oui. Où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, en fait, ils avaient besoin de parler, et surtout avant tout d'être écoutés, en fait. Ils avaient juste besoin de gens qui leur laissent la place pour qu'ils les écoutent, sans qu'ils les coupent. D'ailleurs, ça s'est senti, les premiers épisodes, on était hyper agressifs, avec par exemple Nassim et Ishar Azed, même un peu avec Yous. Et en fait, et petit à petit, je ne sais pas, ça s'est fait naturellement, on a compris que... Il y a certaines personnes qui nous ont écrit par rapport à ça et nous en disent que... C'est marrant, vous êtes très, très, très à l'écoute, parce que vous avez même remarqué ça, qu'on s'était beaucoup plus, et on écoute. Et après, on relance, parce qu'on n'a pas compris un truc ou là, on veut creuser un sujet. Mais effectivement, ce besoin d'écoute n'était pas du tout, je pense, pensé au départ. On était plus dans un truc de valorisation, d'explorer quelque chose chez quelqu'un. Vraiment, on était dans un truc de... Et puis c'est tout en fait. mais... Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est ce qu'on avait écrit dans la description du podcast. Des fois, tu te sens à l'aise et tu te sens à l'aise. Mais en fait, on s'est rendu compte que le fait de créer cette atmosphère, ça veut dire vraiment que tu te fais bien comme il faut. Par exemple, je viens enregistrer un nouvel épisode, je suis psychologue. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Donc, ouais, donc, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin-là et je ne sais pas toi, mais moi, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Tu vois, le fait d'accorder cette écoute aux autres, tu vois, ça me faisait du bien parce que j'apprenais des choses sur les gens. Même en termes de communication, voir que quand tu laisses à l'autre, juste le temps de s'exprimer jusqu'au bout, il y a moins d'embrouilles, tu comprends mieux soi-là, tu es moins dans le jugement. C'est vrai. Et... Il y a un effet par rapport à ça. Là, tu m'as coupé. Là, toi, Khoia, je ne sais pas. Là, non, c'est pas sérieux Amin Khoia. Les auditeurs, je veux une réaction à ce moment-là. Non, parce que c'est, je t'ai dit, c'est toujours le truc le plus compliqué à faire, c'est de ne pas parler pendant que tu es stimulé. En tout cas, c'est la réaction que ça me fait. Mais vas-y, je te laisse finir. Non, non, non. C'est pas grave. C'est vrai que ça, c'est aussi un point très important. c'est que je me suis rendu compte que même en laissant les gens parler jusqu'au bout, et bien en fait, même les gens, eux-mêmes, ils expriment des choses que même Huma, ils n'avaient pas prévues. Du coup, c'est comme s'il y a des nouvelles idées qui accouchent que même si il n'avait pas prévu. Il y a comme, tu sais, une sorte de réflexion qui vient vraiment du subconscient. quand tu laisses la personne aller au bout de son idée, et bien en fait, tu as des choses, qui sortent, on a des moments de grâce. Même dans l'épisode de Emira, on a senti, elle a dit, en fait, je vous le dis, et même c'est la première fois que ça sort de ma bouche, c'est la première fois que je pense à ça. Et je me suis rendu compte que ouais, des moments comme ça, et bien, j'en ai jamais eu. Je crois que, je crois qu'on ne les a jamais accordés, je ne les ai jamais accordés aux gens. Et du coup, peut-être que, avec le temps, Zitkes, il prend en tout cas cette direction-là, l'écoute. Ce qui est bien, l'écoute à les auditeurs, c'est qu'ils ne peuvent pas couper le podcast. S'ils ne sont pas en direct. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, du coup, c'est ça l'évolution, pour contextualiser Chouïa. C'est ça l'évolution, tu as au départ, Gada, Nahko, Petit à petit, et en fait, en réalité, je pense qu'au départ, on avait uni un début d'idée, et que finalement, ce que tu dis, c'est vrai qu'on a remarqué, même quand on voulait faire les extraits des réels, on s'est dit, mais putain, pourquoi j'ai parlé à ce moment-là ? Frère, alors ça, alors ça, waouh, waouh. on s'est dit, putain, il dit Shabba, et du coup, on s'est dit, c'était comme ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, parce qu'on n'en a pas reparlé, c'était pour laisser un peu plus d'espace, pour pas qu'il y ait de coupures au moment du montage, etc. ou l'a des réels, et finalement, ça a donné tout un autre truc, et c'est vrai que les gens, ils commencent à dire des choses qu'ils n'ont jamais pu dire, et même maintenant, après, pour revenir à ta question, c'est ça aussi qui a fait que les épisodes étaient assez difficiles, en tout cas pour moi, à encaisser, quand je dis difficile, je dormais pas, ça va, tu dormais, je veux dire, mais que j'ai pas eu, je me dis, en fait, c'est quand quelqu'un, c'est comme quand vous nous écrivez, c'est quand quelqu'un t'exprime des choses aussi profondes, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est de l'eau vue, il faut que tu ailles au minimum une réaction, c'est normal, et du coup, des fois la réaction, quand il y a un truc très sincère, très honnête, très haka translucide, tu peux pas lui dire, c'est très intéressant ce que vous avez dit, je comprends pas, c'est pas possible, donc des fois, il y a une relation avec les mots, moi, je veux que tu ailles en message, moi toujours, on a publié l'épisode de l'air, la nuit de mercredi à jeudi, c'est moi, c'est qu'on a mis le fachal, tu riais avec le podcast, c'est qu'on a mis le zed cas, c'est qu'on a mis le podcast, c'est qu'on a mis le podcast, tu ailles en message, c'est un pavé, il faut que je le lise comme qui m'a goûté, je peux pas lui dire merci maman, je t'aime, non, il faut que tu l'appelles, et rentrer dans le, tu vois, surtout des fois, elle va te raconter quelque chose, de, tu vois, elle m'a dit des choses qu'elle m'avait jamais dit, tu vois, découvrir, ça fait résonner, c'est vrai que le fait de laisser parler les gens, et qu'on entend des histoires, on entend des confessions, des anecdotes, peu importe Hakad, vraiment des choses, mais en tout cas, juste sincères, ça résonne, c'est-à-dire, c'est pas des réactions, ça leur parle, et ça leur fait, ça les fait penser à des histoires, que même Houma, ils ont jamais osé dire, et du coup, c'est toi qui prends la, la châtaigne, c'est toi qui prends le, l'orage, voilà, je vais te raconter ça, je l'ai jamais dit, mais toi tu es là, mais euh, c'est parti, je suis pas outil, il y a des gens qui ont fait 7 ans d'études, c'est trop bien, mais c'est trop bien, je trouve que c'est, je trouve que, c'est déjà super que, qu'on puisse, tu vois, tout à l'heure tu m'a dit, c'est quoi Zedkais, c'est un safe space, MICRONDME AAPONE ? C'est super à le français? C'est un simple qui centre de la énergie, c'est Monique, c'est monique comme un pays ? c'est une c'est une hauteureuse我不知道 la confiance en elle, c'est un pays né. C'est un pays antiques, C'est une méfouz emerge en France. nous venons les juillet n'coitis de l'arrabie, nous sommes 0. Oui, je suis a l'arrabie, je suis amplify d' optic de maître, speOOO es petits atel, ça se sent dans la blouse ou d'espoise dans la jungle, tu sais parce que parce qu'en fait c'est pas souvent que c'est pas souvent en tout cas je te parle de rohé qui t'laq à hakam à jma'a c'est pas souvent que tu te dis ça il va dire t'laq rohé tu vois ça je peux parler j'ai dit le téléphone vibreur tu as l'épisode tel qui t'a coupé zéré j'ai dit le mode vibreur tu te dis que tu as l'épisode si tu vibreur parce qu'il fait les messages j'ai dit le mode vibreur j'ai dit le mode vibreur tu ne me dis pas j'ai dit le mode vibreur il y a la particularité parce qu'il faut que tu te dis j'ai dit de faire les rites ou tu ne dis pas j'ai dit le mode vibreur tu sais pas j'ai oublié que il y avait un micro très sensible c'est devenu un peu ça c'est devenu un peu ça tu ne te poses pas de questions tu peux dire tout ce que tu veux tu vois, je n'ai pas le filtre je n'ai pas les voix est-ce que tu peux raconter telle ou la telle blague et du coup je me dis c'est ça qui est incroyable d'ailleurs je ne vais pas te mentir des fois des fois j'ai peur par exemple quand on publie des rils j'ai peur que ça part un peu en insulte d'ailleurs je le dis aux gens qui nous écoutent je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui insultent les gens, mais en tout cas des fois ça arrive sur Instagram mais je me dis il faut que ça reste ce safe space, il faut que ça reste un endroit où les gens se sentent à l'aise pour que pour qu'on puisse avoir de nouveaux invités tu vois il faut que les gens se disent Zitkes c'est vraiment l'endroit où je vais y aller où les gens qui écoutent sont hyper bienveillants et c'est des gens qui ne vont pas forcément me juger je sens qu'on commence à le construire petit à petit il y a 2-3 rils de Jamil par exemple ou de Kamal Abdel tu sens que deux fois ça part en sucette je ne sais pas si ces gens là ils écoutent le podcast ou pas mais en tout cas chez les auditeurs chez les commentaires Spotify les messages qu'on reçoit il y a une bienveillance telle que je suis hyper content je me dis objectif atteint parce qu'à chaque fois avant d'inviter quelqu'un on montre les messages on voit la bienveillance on voit les gens ils ont envie de venir c'est vrai en plus toi je pense que tu t'en fais l'expérience parce que tu es humoriste et que tu publies d'autre part et que tu vois peut-être que tu as cet élément de comparaison même avec d'autres on le voit aussi sur d'autres d'autres personnes connues sur Instagram ou sur les réseaux sociaux et le truc qu'on montre enfin qu'on montre qu'on dit surtout aux personnes qui viennent c'est que c'est-à-dire que généralement les réseaux sociaux ils ont des messages ils ont des émojis quand ça n'agit pas le temps mais vous prenez toujours le temps de nous écrire et ça c'est une réaction je pense que dès le début elle était venue on ne s'y attendait pas que les gens nous envoient des messages ou là même des fois on a trois pages de messages ou les dix messages vocaux je rappelle qu'on essaie toujours d'écouter de répondre etc mais ça c'est une réaction qui pour moi est une réussite en soi parce que ça veut dire que Nes il consacre moi je réponds souvent ça merci de nous avoir consacré du temps parce qu'on sait que les réseaux sociaux on a Neslward et les gens consacrent ce temps au Nesmane Namschleward et ils nous écrivent ils prennent le temps d'exprimer toute l'idée ça veut dire qu'on réaction les idées qui sont développées sur le podcast ou les histoires les gens prennent le temps de nous redonner l'appareil ouais 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 et tu sais je suis content aussi parce que je sens qu'on est tu vois je suis content d'un truc et donc vraiment je suis fier c'est qu'il y a une forme de libération tannée par rapport un peu un peu l'époque ta rire ou ta tiktok ta rapide consommation tu as vu au début on se disait est-ce que ça va pas trop long mais en vrai même deux heures deux heures et demie et le fait de voir que voilà que les gens ils prennent le temps d'écouter prennent le temps d'écrire c'est que c'est vraiment une manière de se dire ok on va sortir de la matrice et on va juste essayer de vivre un vrai moment hors du temps on va tu vois s'extraire de tout d'ailleurs on a pas mis les rails sur tiktok c'était un choix de notre part parce que je sais pas on a peur oui on a peur voilà faut le dire la vérité comme j'ai dit un safe space c'est un endroit qui se protège c'est un endroit tu vois qu'on va essayer un peu de maintenir petit à petit c'est vrai c'est vrai je te posais toujours la question comment on fait t'as plus d'expérience que moi sur les réseaux sociaux qu'on te l'amène havari havari minet tiktok havari minet tiktok enfin tous les réseaux sociaux en général je me disais je préfère vraiment qu'on commence à avoir des gens petit à petit qui nous écoutent parce que c'est un format long c'est des choses très sincères et intimes et dès qu'on rentre dans la sincérité et de l'intimité je sais pas mais les autres tout de suite souvent en tout cas on le voit sur les réseaux sociaux il y a une réaction négative je sais pas c'est tout de suite alors que en fait petit à petit le podcast est devenu ça est devenu quelque chose de très sincère même si tu fais une digression même si tu fais pour faire la bonne même si une idée elle est pas complète même si c'est pas grave c'est tes mots dans un moment de fragilité tu peux te dire ça c'est normal tu vois moi je suis allé et j'ai l'impression que chaque fois dès que tu as la sincérité on veut te couper la tête et que on vous remercie du coup pour ça parce que d'ailleurs en parlant de sincérité ce qui est incroyable c'est qu'on reçoit aussi des messages de de gens qui on a reçu un message là il y a pas longtemps de quelqu'un qui nous a dit qui venait d'un milieu social hyper populaire hyper conservateur hyper tout ce que tu veux la personne disait que clairement les algériens que moi je les jugeais pour moi c'était voilà c'était d'autres algériens c'était et en fait et la personne disait comme quoi le fait d'écouter de prendre le temps d'écouter le podcast le fait d'écouter des gens parlaient sincèrement en fait la personne s'est rendue compte qu'on n'était pas si différent que ça et que je ne sais pas par exemple par exemple le niveau social ou je ne sais pas la langue que tu peux pratiquer ou ton niveau de religiosité en fait c'est que des trucs en vrai c'est des couches et en fait et au fond en fait on est juste des gens on est des êtres humains avec les mêmes problèmes avec les mêmes émotions et en fait la personne a été hyper honnête et elle a dit je vous avoue je vous ai jugé j'avais des clichés sur vous et en fait et en écoutant peut-être je me dis le rappel à l'éle donc ça veut dire on est dans l'Algérie pendant je ne sais pas combien d'années mais on a vu le rappel quand on a dit Amrallah qui est allé dans l'épisode de Tasha Razet quand on a vu le rappel mais on a vu le rappel il a suffit d'un podcast comme quoi il fallait juste une discussion de deux heures et tu vois et ça c'est quelque chose c'est aussi une victoire tu vois surtout pour comme nous on le dit pour on est parti donc ça veut dire pour des gens comme nous qui se sentent déjà un peu marginalisés et cette personne l'a dit en fait c'est cette personne entre guillemets qui nous a marginalisés à plus grande échelle et le fait c'est un peu une manière moi ça m'a beaucoup touché ce message là il y en avait un en particulier mais on a reçu plein dans ce sens là mais il y en avait un en particulier qui m'a vraiment beaucoup aimé vraiment je trouvais je me suis dit waouh ça veut dire que dans tout ça le seul problème c'était la sincérité il fallait juste parler sincèrement ouvertement en toute transparence exposer des émotions et des sentiments et pas des opinions c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est-à-dire c'est-à-dire tu t'es dans l'intellectualisme ou le conceptualisme j'ai eu le droit exactement c'est-à-dire tu t'es dans le droit ou l'année il t'es dans ou l'année il t'es dans ou l'année il t'es dans ou l'année non mais c'est vrai c'est vrai c'est un rien que il y a 2-3 jours moi sur mon compte personnalité à l'Instagram j'ai reçu aussi des témoignages où les gens ont dit qu'ils n'ont et elle a parlé même d'autres podcasts pas forcément que le nôtre d'autres podcasts que on peut un échange d'idées point un échange d'idées c'est-à-dire c'est-à-dire est-ce qu'il y a des relations scientifiques des gens ils disent vraiment ce qu'ils pensent et ce truc-là c'est vraiment précieux et c'est pour ça qu'on a toujours eu un peu peur que le truc se casse parce que c'est fragile c'est normal on est dans la spontanéité mais le fait qu'ils t'aident des fois tu as un peu un peu c'est vrai c'est vrai qu'on a un peu glissé et je me rappelle on avait beaucoup parlé en tout cas toi et moi comment on se comporte pendant les podcasts que j'ai invité est-ce que une espèce de récurrence on a toujours des questions à poser et petit à petit on se dit on s'écrit souvent un trou de transport comme on a dit on s'écrit on se le partage on essaie de l'écouter une deuxième fois et on se dit je pense peut-être la prochaine fois on ne va peut-être pas poser cette question systématiquement on se dit il faut qu'on oublie nos automatismes nous sommes toujours du coup réinventés avec la sincérité mais ce n'est pas évident c'est pour ça qu'une pause s'impose c'est qu'à un moment donné assez sincère c'est ça très sincère et très spontané c'est comme le fin à un moment donné il n'est pas infini et ça épuise du coup pour compenser tu fais quoi tu fais des efforts et si on commence à faire des efforts pour tenir quelque chose de toujours intéressant pour vous ça veut dire qu'on n'est plus totalement intéressé alors que ce n'est pas le but le but c'est que vraiment on va poser des questions profondes et du coup ça va réagir chez vous mais si on reste tout le temps dans dans la ligne éditoriale dans se dire voilà on sait ça va commencer là ça va s'arrêter là en fait on va meubler et ça va se ressentir je pense le but c'est qu'on passe un bon moment nous aussi exactement bah oui mais tu sais c'est dur des fois de se mettre en condition de se dire allez je suis content de recevoir un tel tu vois que ce soit pas automatique on n'est pas des journalistes on est juste des gens c'est comme si c'est exactement ça et tu as des fois tu n'as pas envie mais j'ai envie de te dire là tu sais genre si on regarde un peu quelques questions qu'on a reçu il y a quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce qui a été le plus marquant et qu'est-ce qui vous a fait sentir que vous avez réussi tu vois je pense que la deuxième question qu'est-ce qui vous a fait sentir que vous avez réussi on vient d'y répondre là avec tout ce qu'on a dit avec toutes les toutes les satisfactions toutes les des fois même les peurs et surtout le fait de voir la réalité en face de se dire voilà on ne peut pas être au top à chaque fois et voilà c'est juste au-delà du fait que ce soit un podcast c'est juste un cliché d'une conversation entre des potes à un moment donné et le fait de garder la fraîcheur c'est déjà une réussite en soi c'est vrai après elle dit qu'est-ce qui a été le plus marquant qui a été ailleurs ah là là il y en a eu beaucoup parce qu'en fait on a eu des personnalités aussi on a eu des invités qui ont été extrêmement généreux on a eu de très belles surprises moi je pense que la première grosse surprise que nous avons eue c'était parce qu'on le connait personnellement on savait qu'il a eu et tout mais même comme on l'a dit tout à l'heure il avait dit des choses que peut-être qu'il n'a jamais mis les mots dessus et moi j'ai été extrêmement marqué c'est parce que c'était les premiers qui relâchent l'épisode et tout je me rappelle on l'avait raccompagné et tout et on est resté dans l'émotion c'était la première fois où on s'est dit ah ouais on a dit la base à la littérature finalement je pense que là c'est le moment le plus marquant pour moi parce que c'était la première fois qu'on ressent qu'on ressent une émotion aussi forte même après c'est à dire comme si on avait une conversation téléphonique mais oui c'était une discussion c'était la discussion c'est bon on a arrêté le record et tout on a passé 45 minutes après je pense que c'est le moment le plus marquant moi le moment le plus marquant ça a été l'épisode de Amirahirahim de Ramadan ah c'est vrai que j'ai complètement oublié on avait des épisodes moi c'était c'était ce moment là c'était on était c'était le dernier épisode de Ramadan on était fatigués on était en train d'enchaîner l'épisode parce que peut-être voilà les gens racontent ce moment au final bon je sais pas si les gens se rendent compte mais on peut leur raconter un peu les 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 kawalis les kawalis par exemple un épisode fait Ramadan alors qui dit Ramadan des f'tors donc ça veut dire qu'il faut faire le f'tors pour toi et moi on est deux deux participants deux musiciens un photographe et généralement deux personnes qui nous aident pour la logistique ça fait combien ? ça fait beaucoup ça fait sept personnes en moyenne parce qu'on a travaillé peut-être une ou deux fois c'était cinq à six personnes donc ça veut dire faire le f'tor déjà après les gens viennent il fallait débarrasser un peu et s'installer et commencer l'enregistrement commencer l'enregistrement et sachant que l'enregistrement ça a commencé quoi ? vers 22h-23h 23h ? on a jamais commencé à 23h je pense et on terminait vers 3h-4h du matin sachant qu'entre temps il y avait beaucoup de comment dire les tests de musique d'accorder la guitare des trucs donc il y avait ça après il fallait emmener les gens chez eux parce que et après ça il fallait faire le montage donc le montage il fallait écouter pendant longtemps parce que généralement c'était de 23h à 4h du matin ça veut dire 5h de rush pour en sortir à 2h et 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 voilà quoi ça fait pas mal déjà c'est un peu parce que je me et sachant qu'on faisait que maintenant tous les jours à 6h-7h du matin à chaque fois qu'il y avait un épisode c'était on faisait ça tous les 3 jours donc ça veut dire tous les 3 jours et bien en fait tellement on était fait avec la fatigue mais c'était un plaisir à la fois moi cette rencontre de voir Amira et Rahim chanter ensemble en plus ils voulaient pas s'arrêter ils ont continué à chanter même après l'enregistrement je sais pas ça m'a ça m'a énormément touché ça m'a énormément touché en plus on était je crois on était l'Iltzba Oushirin exactement tu vois genre on était nombreux il y avait avec nous Hania qu'on salue il y avait Meryem qui nous aidait énormément pour la logistique on avait qui ? on avait Leila qui était là on avait Ndjmetin Ndjmetin oui qui était invité mais qui nous a beaucoup aidé Nazim qui est revenu dans plusieurs épisodes tu vois c'est comme s'il y avait un moment de de revivre un peu des moments de Ramadan en famille Fadik L'Effervescence et en fait c'était un tout tu vois et c'est à la base c'est aussi pour ça qu'on a monté le podcast parce que nous on est des grands consommateurs de podcast et ça nous manquait juste un truc qui nous parle directement Hania sans filtre sans effort voilà quand je dis Hania je parle Algérien voilà le vocabulaire les références et ouais j'ai kiffé ce moment là parce que malgré la fatigue intense c'était juste c'était magnifique c'était incroyable comment ils ne se connaissaient pas du tout il y a eu comme une comme une rencontre et tu vois et pour moi c'était en plus Hania on était toujours en recherche Zitkes où est-ce qu'on veut l'emmener c'est quoi pour moi c'était c'était là où il y a eu le virage on a compris que si nous on était à fond on était complètement sincère ça allait se ressentir dans le podcast tu vois j'ai juste dit que la spontanéité la sincérité de se dire ok allez Amira Rahim je suis sûr ça va donner quelque chose on s'est fait confiance aussi on s'est fait confiance que ce soit l'un à l'autre enfin entre je parle d'Areda et moi Amine et puis faire confiance aussi aux invités faire confiance aux photographes et c'est pas évident c'est pas évident quand on commence à tenir quelque chose d'aussi d'aussi fidélisant je désirais ce mot parce qu'en fait à un moment donné il y a vous qui ont commencé à nous écouter qui commencez à être propriétaires de cette caisse clairement il faut dire la vérité le podcast appartient à tout le monde et ils commencent à dire bah non il est où l'épisode pourquoi il est court pourquoi ça s'arrête et du coup on avait cette responsabilité on a commencé à ressentir cette responsabilité pour toutes les raisons qu'on a citées débuter à l'épisode et du coup on avait forcément on fait moins c'est difficile de lâcher prise de se dire si je fais ça peut-être que je vais m'éloigner d'un truc que j'ai atteint mais finalement il fallait juste s'écouter on a toujours fait les choses parce qu'on aimait les faire je pense instinctivement en fait c'est ça qu'on aimait le podcast exactement que ce soit les épisodes au début et puis au fur et à mesure et ça m'a c'était très plaisant il y a eu des moments d'émotions très très intenses on a parlé de celui d'Arasim on a parlé d'Amira et Rahim c'était une rencontre musicale c'est deux voix corpulentes musicalement mais il y avait aussi d'Islam sur une impro il y a eu quelques petits moments toujours comme ça on s'est dit on était là on s'est dit putain pourquoi je découvre pas ce podcast on se disait ça j'aimerais tu me disais ça j'aimerais qu'on t'aille à quoi qu'on t'aille à quoi c'est sur Youtube ou Spotify ou qu'on t'aille à quoi et d'ailleurs il y a eu une réflexion très intéressante tu me disais Amine des fois il y a des pics de likes sur toutes les publications Instagram genre à 3h-4h du matin c'est vrai la même personne et là je me dis tu sais que je le plains à ce que c'est parce que nous sommes blanches exactement je disais à l'où le Zawij et ça il n'y a pas pas Netflix binge-watching direct et on s'était dit toujours ça on s'est dit on a aussi c'est vraiment l'émotion qu'on a essayé de garder moi en tout cas c'est dans ma tête c'est ça c'est de me dire et si je tombais sur la page de Zitkess j'aimerais vivre ça 3h du matin ou la Maxime ou la putain c'est trop bien et à chaque fois tu prends une claque et tu prends une claque et on s'est dit on aimerait entretenir ça moi je l'ai fait moi je l'ai fait une fois j'ai pris l'insta de Zitkess vers 3h du matin et j'ai tout parcouru et tu vois je me suis dit ah ouais franchement je connais tout mais bon je l'ai fait je me suis dit si je ne connaissais pas quel kiff tu vois avec la petite musique là d'ailleurs bah franchement c'est génial t'entends les voix qui se succèdent les unes après les autres en plus j'ai fait l'épisode de Jamil aussi quelle émotion l'épisode de Jamil on s'est ré moi je pense que je me suis régalé à le faire vraiment Jamil déjà il est généreux musicalement on le sait on le connaît avant il nous avait partagé son album et tout et là je crois c'est tout ça c'est tout ça il y a eu des moments aussi parfois de perte de contrôle par exemple avec Kamil Abdet Kamil Abdet il m'a emmené avec lui Kamil Abdet c'était un débat ça racham ça racham il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup même des fois des blessures il y a des anecdotes d'enfance qui sont ancres il y a des anecdotes qui restent c'est un débat un débat dans un côté au lieu de lui il est à mon côté il y a des débat il y a des à monد on a fait un push il dit c'est un débat ça a dit c'est un débat je crois que j'ai mon avis il y a deux gamins à gérer là il y a il y a il y a une blague il y a tu serras chérie après tu fais une blague il y a tu serras chérie et là je me suis dit à un moment donné j'ai lâché prise à un moment donné parce que je me suis dit peut-être c'est ça aussi des fois je traîne tellement avec des humoristes et souvent on dit des fois plus tu es drôle plus tu es drôle parce qu'il y a un côté cathartique et je me suis dit c'est sa façon de s'exprimer il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de contrôler tu vois c'est drôle on revient à ce qu'on disait c'est que ça ne sert à rien de contrôler c'est ça il faut laisser faire il faut faire en sorte qu'il m'a jeté tu vois et finalement c'est c'est la meilleure chose à faire en vrai il faut juste que que nous on arrive à on arrive à garder ça on arrive toujours à garder ce plaisir à accueillir les gens à garder aussi la patience pour écouter parce que bon là on est en train de dire il faut écouter les gens des fois il faut écouter mais surtout des fois il y a des trucs comme quand même je n'ai pas besoin d'un podcast il n'y a pas besoin d'un autre 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 tu te dis que tu dois dire et toi tu dois te dire ok je vais le laisser parler parce que quand il y a des énergies ça va te permettre derrière d'atteindre quelque chose de meilleur tu vois et après nous on ne trouve pas ça intéressant à partager tu vois ça ne sert à rien tu vois on ne cherche pas un peu le clash ou quoi que ce soit c'est sûr mais on ne veut pas aussi on veut que ce soit un endroit de bienveillance on veut que ce soit un endroit où les gens ils sont contents de venir ou qui sont ravis ou qui sont pratiques ou qui sont des gens ou qui sont je sais pas je sais quoi il y en a c'est vrai que tu m'avais dit tu m'avais dit ça reda il y a eu des épisodes forcément il y a des gens qui se lâchent et qui parle d'autrui on se dit toujours, on lui rappelle on veut que tu dis je suis, pourquoi toi et à chaque fois on rappelle et à chaque fois on rappelle et des fois il y a eu même de l'agressivité que ce soit ou de ta part ou de ma part envers l'invité, ça c'est ressenti parce que les gens moi me l'ont dit les gens ils me l'ont dit, que ce soit des proches via des messages mais en fait c'est pour ça, il faut comprendre que c'est pour ça qu'on dit parle je parce que ça ne nous trouve pas intéressant c'est pas intéressant ça n'apporte rien oui mais tu peux dire tu peux dire tu dis pas il est nul, mais tu peux le dire tu vois ce que je veux dire c'est l'impact sur toi moi ça ne me touche pas, ça ne correspond pas à ce que j'attends, ça ne correspond pas à ce qui me fait rire tu peux dire j'aime pas parce que ça ne m'apporte rien tu vois ce que je veux dire et c'est vrai que des fois tu perds patience parce que tu as des invités Nassim Dendend si tu nous écoutes c'est un poteau il y a quelqu'un qui nous dit à quand une édition spéciale pour interviewer les personnalités de l'autre côté aussi je sais que j'ai une proposition de dingue pour ça c'est vrai on proposait le toit de l'Aéro Habitat pour enregistrer l'épisode en live filmé avec un drone filmé avec un drone et il y a aussi il y a une personne on réjouit le couc mais je ne sais pas si c'est le cas de l'Alger non en vrai au dernier il n'y a pas de d'ailleurs entre parenthèses il y a plein de gens qui nous disent oui des fois il y a des mots qui sortent comme ça et tout d'un côté oui avec quelqu'un de plus âgé choc mais d'un côté c'est ce qui fait la spontanéité la beauté du podcast donc continue ce qu'on dit toujours les écouteurs les parents c'est pour ça que tu as une avis parce que tu te rappelles pourquoi on a voulu YouTube parce qu'on a pensé aux personnes qui ne connaissent même pas l'existence de Spotify exactement des plateformes payantes on s'est dit YouTube comme ça c'est vrai 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 comment on dit Google Podcast oui c'est ce que je dis souvent il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Google Podcast c'est gratuit Google Podcast tu as l'impression qui est un collège tu as l'impression de téléphoner et tu as l'impression en réalité on n'écoute rien parce qu'il est tellement haut mais pourquoi pas mais c'est vrai que cette question elle vient souvent parce que on ne sait pas comment le temps est-ce mais on aimerait beaucoup je pense que ça se fera et on va tout faire pour que ça se fasse au moment où comme d'habitude on le sentira bien 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 ouais bon t'as vu il faut savoir Amin c'est lié à la question d'après quand j'ai appelé Amin et je lui dis frère on fait un podcast pourquoi j'ai choisi Amin pour cette raison là parce que Amin c'est la sagesse Amin c'est la logistique Amin 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 par exemple qui dit c'est ce qui dit qu'il s'agit en budget c'est ça pour dire de lui le podcast il doit le tirer c'est bon non le jour on va le ressentir il doit prendre le temps ouais c'est pour ça que j'adore faire le podcast avec lui parce que Celui c'est qui se me le une c'est me c'est un compresseur qui m'a fait tu empêches la saturation mais en vrai il faut qu'on dise aux gens nous on kifferait un jour faire un zidk en itinérance en mode on essaye d'enregistrer tous les jours même potentiellement faire un documentaire en tout cas c'est des choses un peu que je visualise dans ma tête j'aimerais bien un jour qu'on puisse se consacrer à ça de trouver les bonnes personnes pour réaliser le truc on faire potentiellement un film même il faudrait une écriture il faudrait emmener le podcast quelque part si on veut faire un film documentaire il ne faut pas que ce soit juste à faire ta podcast il faut qu'il y ait une vraie idée derrière et c'est quelque chose que nous on n'a pas encore atteint on commence à peine à toucher du doigt qu'est-ce que zidk où est-ce qu'on a envie de l'emmener il faut qu'on le fasse il faut que ce soit un vrai projet et voilà ceux qui se posent la question sachez que c'est dans un coin de notre tête zidk maintenant c'est devenu un nouveau membre de la famille il faut qu'il y ait un livre il y a un moment il y a un moment parce que vu qu'il parle des choses très profondes les gens sont en train de nous c'est à dire ils ont un podcast mais en live c'est toujours la même chose en fait tu ne peux pas dire à quelqu'un non un truc aussi sincère sinon on arrête de faire ça et on fait autre chose on récupère les rushes on est dans le home on est dans le buzz on est dans le travail on est dans le 2 millions la dernière question est-ce que est-ce que est-ce que t'as senti que t'as changé dans ta vie après après 6 mois de zidk alors personnellement il y a énormément de changements qui se passent mais dans ton rapport aux autres mais il y a un truc que j'ai négligé chez Zidk c'est que Zidk a influencé ma reconversion professionnelle ah ouais ouais c'est qu'en fait la façon de faire le podcast Zidk m'a donné plein d'autres idées parce que moi je pourrais tout à fait honnête parce que vous savez ce qu'il fait mais moi vous savez pas ce que je fais je suis formateur donc je travaille sur des sujets de pédagogie et en fait j'ai capté que pour qu'une personne il faut passer aussi par le canal émotionnel et c'était marrant parce que des fois je me retrouvais en formation et je me suis dit mais putain mais c'est ce que je suis en train de faire sur Zidk c'est ce que je suis en train d'expérimenter parce que comme tu dis toi depuis le début et je pense que ça c'est un changement dans ça et aussi l'écoute et du coup les gens ils trouvaient pas ça bizarre qu'ils discutent au début parce que vu que moi le fait que tu as dit mais réagi non j'ai maintenant j'ai dit pourquoi ah oui les 5 pour quoi tu sais la méthode Ishikawa les japonais Toyota les 5 pour quoi ça qui va te dire c'est un changement parce que Zidk parce que Zidk c'est un changement parce que Zidk c'est un changement et en fait avant première question c'est qu'il y a pourquoi tu as Zidk c'est un changement et en fait grâce au podcast j'ai appris ça ok le soukout et le tassoul l'ijabi ça a dit le kitab il n'est pas le kitab non je déconne il n'y a pas cette prétention tu veux qu'on passe à une autre question qui était liée un peu à celle-là c'était qui fait j'être comme l'idée de Zidk attends est-ce que tu veux qu'on parle du nom non je pense que l'idée après on parle du nom parce que le nom vient après l'idée et après je parlerai je parlerai d'un truc que je voulais te parler à toi en intimité mais je vais parler sur le podcast parce que commune je te pose la question du coup parce qu'on a eu l'idée à peu près au même moment mais sous deux angles différents si je me lèche faite ça faisait longtemps on était en train de parler de faire un truc mais on était un peu dans une étape en tout cas moi j'étais dans une étape de ma vie où je parlais trop mais je faisais pas assez tu vois et je critiquais tout ce qui se faisait j'étais ce mec là heureusement que vous m'avez pas connu à cette période là mais je pense que avec le temps tu vois j'étais en paix avec 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 ça parce que pour moi c'est le chemin tu vois le chemin oui à un moment donné en fait t'as beaucoup d'idées tu réalises rien et en fait à un moment donné tu as toujours des idées et c'est juste que tu améliores ta capacité à les réaliser et du coup je me suis dit parce que si vous avez des idées je pense mais Alish si vous ne les réalisez pas tout de suite mais c'est très important de toujours en avoir après si tu ne les réalises pas des fois qu'il y a un en termes de capacité ou de motivation même si l'idée ça serait au moins d'en réaliser quelques-unes mais moi ce qui s'est passé c'est que durant le Covid il y a eu un peu le déclic de se dire bon on va faire des choses et je pense qu'aussi tu n'as pas envie de faire il y a aussi une part de confiance en soi qui est très importante tu vois tu vas projeter sur les autres mais le fait de passer le Covid et je n'étais pas du tout au contact du monde extérieur donc ça veut dire que j'ai retrouvé ma confiance en moi j'étais tout seul et en fait je sais qu'à ce moment-là il s'est passé quelque chose et c'était quoi à la rentrée là 2022 c'est ça tu m'avais appelé for safe mai 2022 ou là juillet 2022 non tu m'en avais parlé avant tu m'en avais parlé à Avignon oui vite fait mais tu étais dans le j'étais dans le truc et tout mais après il faut absolument qu'on fasse un podcast tu m'as dit enfin tu as su la forme alors justement alors quand est-ce que j'ai su la forme c'est quand en septembre j'ai fait Algérie c'était ça le déclic dans le sens où donc j'ai eu le jumaïat à le festival Paris et en fait ça faisait très très longtemps mais j'ai vraiment devant un public algérien et ça m'a fait tellement de bien parce qu'il y a eu le covid il y a une sorte de manque et en fait j'ai retrouvé un peu une partie de moi en tout cas artistique elle ne s'était pas exprimée et et c'est là où je me suis dit mais c'est ça en fait tant que j'ai besoin j'ai besoin d'un d'un en fait je me suis dit que si en tant que personne ça m'a fait du bien dès que le moment je pense que n'importe qui ça va lui faire du bien parce qu'il y a des gens qui nous disent ça me fait du bien d'écouter le podcast ça fait longtemps rien que ça et en fait c'était ça le déclic sur la forme de se dire c'était juste c'est juste avoir un endroit où il y a qui m'a été d'ailleurs ça m'a fait tellement de bien quand Yus il a dit ça fait 25 ans que je suis artiste c'est la première fois dans mon entièreté parce que les médias algériens tu es censuré les médias français ils ont les mêmes sujets certains nuances certains particularismes et en fait ça m'a fait du bien de l'entendre dire ça et du coup en fait c'est tout ça tu vois on revient à ce qu'on disait c'est venu d'un besoin à la base c'est juste un besoin d'avoir un espace où il met tu ne réfléchis pas tu vois en plus je suis humoriste tu sais des fois je suis humoriste à Dunkerque tu te dis mais qui va venir me voir parce que des fois je joue dans l'équivalent de mais vraiment de réaliser ta france tu vois on est vraiment genre mais tu te dis mais attends mais est-ce que il faut du coup donc il y a toute une réflexion une fois tu l'as sur scène flagéri je ne vais pas dire je vois dans la salle une CMJ ou une CMJ imagine imagine faire un stress tu dis tu dis tu dis tu dis tu dis un spectacle ou un spectacle jamais tu sais et en fait tu dois réfléchir en une fraction de seconde et du coup il n'y a jamais de lâcher prise tu es tout le temps en train de gérer une charge mentale exactement et je me suis dit à un moment donné il faut qu'on ait un an pour moi c'est les vacances c'est un plaisir je m'en fous c'est vrai c'est vrai qu'on t'a l'air ouais juste tu vois d'ailleurs même c'est drôle j'ai un sahbé yahoudi qui m'avait dit tu te rappelles si c'est un ramadan je vais nous dire ce qui est marrant peut-être on va l'inviter un jour ce qui est drôle c'est que son grand-père son père est né il a grandi exactement dans la rue j'ai grandi c'est incroyable c'est magnifique ah ouais ouais d'ailleurs pour la petite anecdote quand j'ai rencontré son père j'ai rencontré son père j'ai rencontré mon grand-père habité là-bas j'ai rencontré ton grand-père il habité là-bas j'ai rencontré quand tu es parti ça et en fait j'ai rencontré non j'ai rencontré pourquoi ? parce que déjà tu vas niquer le rythme frère en plus de ça je vais me sentir mal pour toi tu vas te sentir mal parce que je vais te faire comprendre en fait c'était dur pour moi de lui dire non parce que c'est la première fois dans la vie quand j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir je vais te sentir mal je vais te sentir mal et là la famille tu vas te sentir mal tu vois ils savent pertinemment de quoi je parle à un moment donné tu as juste envie de ne pas faire cet effort c'est bien on vit dans un dans un monde multiculturalisme, c'est bien mais des fois, tu es dans le délire et encore, il faut dire même le délire, on a essayé de le créer, il y a même des gens qu'on connait avec qui on a la connexion tu vois, ou le plaisir et du coup, il y a les besoins si tu veux, juste de se dire allez, on va créer cet espace là, et aussi surtout parce que potentiellement, il y a des gens qui ont besoin de cet espace là, en plus on consomme énormément de podcast tout ce que tu veux, et on s'est dit on va le faire en mode podcast ça aurait pu être dans une autre forme en vrai en vrai, l'idée du podcast, c'est le format qui nous a été accessible, que ce soit les moyens, le temps dans le format mais il y avait aussi l'intimité que ça générait c'est à dire qu'on savait qu'on allait parler discussion entre les gens on savait qu'il fallait un groupe, une clique deux, trois personnes je me rappelle tu m'avais dit Amin, il faut qu'on soit un groupe il ne faut pas qu'on soit que deux ou une personne il faut qu'on soit l'ambiance il faut qu'on soit il faut qu'on soit l'ambiance il faut qu'on soit l'ambiance il faut qu'on soit l'ambiance l'ambiance de toute façon on a échoué avec le calèche mais il faut qu'on soit l'ambiance il faut qu'on soit l'ambiance il faut qu'on soit l'ambiance tu vois donc voilà mais l'idée du podcast parce que j'avais une autre idée qui venait d'un autre besoin oui, je me rappelle qui était un besoin de valorisation je m'intéresse à la fin particulièrement parce que les autres sujets je ne comprends pas ce qu'on a beaucoup mais la fin je ne comprends pas mais en tout cas c'est une bonne idée tu comprends une bonne idée exactement il y a encore une bonne idée je suis encore 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 avec moi je ne comprends pas je ne comprends pas mais en tout cas cette idée c'est une idée et du coup je me suis dit c'est dommage que cette idée ne soit pas valorisée je ne parle pas avec eux je ne parle pas et le podcast c'est un arrêt que j'avais eu en Kerkéna je me rappelle c'était en 2018 la toute première fois et moi je m'intéressais beaucoup au documentaire et en 2019 ou la 2020 et finalement je me suis dit mais putain je me suis dit j'aimerais faire ça j'aimerais faire comme Kate Biasin pionnier en 68 toi aussi tu étais dans une étape où tu te dis j'aimerais faire ça et très rapidement tu passes ça exactement je me suis dit mais non et qui gusserait je me suis dit mais putain Reda il a raison Kate Biasin ou Hach Mohamed ils n'ont pas parlé que de fin ils ont parlé 20% de Chabé ou la 10% les gens ont parlé de la vie de l'expérience ont parlé de la vie 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 c'est une histoire personnelle c'est-à-dire l'anqa est devenue une personne quasi lambda et je me rappelle tu m'avais dit un truc tu m'avais dit et je me suis dit c'est ça la clé je me suis dit Reda il a raison le format il faut qu'il y ait de la sincérité et on a fait le premier épisode deuxième épisode troisième épisode quatrième épisode troisième épisode il nous a dit ça fait 25 on a compris même si on connait pas sa musique même si on connait pas son rap on a compris qui il était artistiquement et qui il était parce que justement qu'il était en tant que personne parce que le film c'est une expression de soi c'est tout et je me suis dit ah c'est ça la clé et du coup l'idée elle est venue de là et ça répond aussi à la question qui nous a inspiré je pense qu'il y a le les premiers épisodes l'épisode zéro c'était et il y avait aussi il y avait aussi les autres podcasts qu'on écoute moi j'étais tout à fait honnête il y avait un bon moment de Kenko Jondi et je me suis dit ça serait bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu te rappelles mais moi je suis jaloux de tellement de choses quand je vois des trucs je me dis encore t'sauri chabin noir et blanc et en plus Tu sais quoi ? Quand j'ai écouté le podcast qui m'a fait du bien aussi, j'avais l'impression que c'était le seul témoignage qu'on avait des anciens, tu vois, un vrai... Tu vois, parce que souvent, je ne sais pas, il y a même, en tout cas, je ne sais pas, tu prends l'américaine, des fois, ils te sortent des enregistrements de, je ne sais pas, Mick Jagger, les, je ne sais pas, Chéder, et tu te dis, pourquoi moi, je n'ai pas des enregistrements, tu vois, juste de remiter avec sa voix de l'époque, et tu vois, il y avait aussi ce besoin de garder des témoignages audio et sonores, tu vois ce que je veux dire ? Parce que concrètement, là, les artistes qu'on a invités, ils sont là aujourd'hui, mais ça sera les légendes de demain, tu vois, donc clairement, on leur souhaite tous de devenir des légendes, mais potentiellement, il y en a qui, on va en parler deux dans 50 ans, comme on parle de l'Anka aujourd'hui, tu vois, et tu imagines, un gamin de 20 ans, si, je ne sais pas, il va tomber sur un enregistrement avec Georges Samir Abrahmiya, qui est juste en train de parler, tu imagines le plaisir, tu vois, et il y a aussi ça, il y a un peu cette projection du futur, de se dire, eh bien, on va garder des choses, on va essayer de, c'est des témoignages, en vrai. C'est ce qui m'a convaincu, Nareda, en fait, c'est un angle que je n'avais pas vu dans la valorisation de la patrimoine, c'est-à-dire que quand je suis au patrimoine, au mot scientifique, c'est important, je ne dis pas du tout que c'est important, mais je me suis dit, des fois aussi, des témoignages comme ça, il y a un chercheur capable de faire des choses avec, et où là, juste, Kima'ana, fan, je ne suis même pas fan, parce que de l'Anka, je ne suis pas vraiment fan de l'Anka, c'est pas, je sais que c'est un, il y a tout le cardinal et tout, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est juste de l'entendre parler, Loura, Kima'ana, Uta, je me suis dit, purée, oui, ce qui dit, la raison, et il y avait plein d'idées qui venaient, et donc c'est ça, c'est cette convergence de ces deux choses-là, qui nous ont donné envie de passer à l'acte, et de nous dire, il faut que nous, on commence, au départ, par nous parler, pour faire l'épisode 0, je me rappelle, j'avais dit, qu'on installe le truc, qu'on laisse les choses un peu grandir, on va commencer avec des gens qu'on connaît bien, ou là, qu'on connaît moyennement bien, mais en tout cas, qui nous connaissent, parce que c'est pas évident, c'est une question directement intime, et... On aimerait, en tout cas, si on le reçoit, on posera l'autre question, mais c'est aussi ça, il faut le dire, on a aussi reçu des refus, pas des refus des gens qui ne voulaient pas passer, mais des gens qui nous ont dit, c'est trop dur pour moi, c'est trop intime pour moi, je ne suis pas prêt... Et c'est la peur de jugement aussi. Exactement. Moi, il y a des gens à qui on a envoyé le premier épisode, il y a des gens qui nous ont dit, j'ai pris énormément de plaisir à vous écouter, à voir cette liberté de ton, juste toute la spontanéité, et en fait, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je ne suis pas encore prêt à parler complètement spontanément, parce que, voilà. Je m'en rends compte sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas évident. Mais bon, on va avancer petit à petit. D'ailleurs, moi, je profite de l'occasion pour dire qu'en fait, avec Amine, quand on a lancé Zitkès, maintenant, on ne maîtrisait pas grand-chose. Mais voilà, on a tout appris sur le tas, on a appris le montage, la post-production, on a essayé de faire plein de choses. Maintenant, on connaît un peu tout l'écosystème de comment créer un podcast du début jusqu'à la fin. On a du matériel, vraiment une idée. Si vous avez envie de monter votre podcast, et vous avez une idée, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de nous rencontrer, écrivez-nous, on est prêt à vous suivre, on est prêt à vous aider, parce que ça nous fera aussi du bien d'écouter d'autres podcasts. Encore une fois, dans un domaine, je ne sais pas comment dire un podcast, je ne sais pas, avec la musique, ou la littérature, ou dans n'importe quel domaine, ou juste un podcast, un podcast, un podcast, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de coups de main, vous avez l'Instagram de Zitkès, écrivez-nous, exposez-nous le projet, on est prêt à vous aider, à la race ou à la haine, vraiment, à la totale, vraiment, n'hésitez surtout pas. Amine, tu confies, c'est que tu as reçu. Non, non, avec le cas, moi, j'ai déjà répondu à une demande, à une personne, le désir, qui a fait un podcast au cinéma, à les jeunes réalisateurs qui font les courts-métrages, et tout, notamment Walid Sheer, et tout, qui a fait, etc. Elle m'a dit, je ne sais pas comment, je vais te lancer, je vais te demander à lui, c'est un million, c'est un million de matériel, et du coup, je lui ai dit, voilà, comment, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner, il y a pas de problème, je vais te donner, de la même idée, les photos d'adérés, vraiment, il y a, il y a, il y a pas de problème, et on a eu un call, je ne t'en ai même pas parlé, mais on a eu un call, vraiment zoom, 30 minutes, partage d'écran, Amazon, voilà la référence, voilà le matériel, voilà le logiciel qui est utilisé, etc. Finalement, elle a lancé le truc, mais vraiment, d'ailleurs, ça m'a fait rappeler un truc, j'ai eu une super idée, Rekiema, d'un podcast, et je trouve que ça peut être super drôle, parce que j'ai lancé dans la famille, en Borekale, récemment, le moment, tu as débriefing, tu as lancé, je me suis dit, si, j'ai le matériel, il y a des discussions, c'est marrant, ça serait une offre à faire, tu sais, le DJ, il dit, j'ai dit le DJ, ou mon gars, il enregistre le, il met le podcast, ça serait magnifique, témoignage, donc pensez-y, donc voilà, comme les idées, ou surtout aussi, indépendamment de ça, même, tu sais, quand tu disais qu'à un moment donné, culturellement, il faut qu'on ne baisse, c'est vrai que, quand il y a des expos, il y a juste aussi le fait, d'exister à travers des émissions, à travers des podcasts, à travers des vidéos, à travers plein de choses, et des fois, tu sais, plus tu crées, plus t'agadar, déjà rien que le fait, de faire quelque chose, dans une langue, ou la ouah, ça fait promouvoir, le truc, tu vois, j'ai des paris, j'ai dit, 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 mais dès que, ça devient intéressant, tu lis, et là, on est frustré, tu vois, ou je te jure, et il y en a 2 ou 3 ils veulent vraiment tu vois apprendre vraiment je ne sais pas si tu te rends compte tu commences avec un podcast et c'est une sorte de promotion et de partage de son identité sa culture de plein de choses qu'il y a une autre question à la jitte caisse donc après l'idée donc qui détenait l'idée du coup on a parlé un peu de sorte à l'idée moi je suis à la jitte caisse n'oublie pas que le podcast peut-être s'appelait Les Fraises c'est vrai est-ce que je fais on a fait un brainstorming on a fait une technique de 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 on a fait J'ai besoin d'avoir un mot avec Omar Lafraz. Oui, c'est vrai. Nous devons dire que c'est ce qui parle d'Azergériens. Mais qui soit aussi avec nous. En fait, il y a eu zidkais parce que, je dois dire la vérité. Moi, l'idée, c'est qu'il est venu quelques jours après, j'ai vu qu'il y ait un mot avec moi. Et ce soit quelqu'un qui veut dire le zidkais. Il y a eu zidkais. Et en fait, quand il faut que nous tiens, il y a eu quelques jours, il y a eu quelques jours. Et pourtant, vous ressentz que c'est parce que c'est un mot. C'est un mot. Il y a eu. Et en fait, on est parti sur le zidkais. Le zidkais parce que c'est... D'ailleurs, moi, j'ai eu un mot avec Amgur, qui me dit qu'ils disent qu'ils disent qu'ils sont les équivalents dans un dernier pola route. C'est exactement ça. Sur la traduction, c'est un dernier pour la route. C'est toutes les discussions les jours après ce qu'on appelle le smoke talk. Exactement. C'est une discussion d'ailleurs, ça peut être un très bon nom de podcast qui s'appellerait donc c'était un peu le but. C'était juste de retrouver les moments. D'ailleurs, petite anecdote. Quand on a fait Zidkes, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'est dit Zidkes c'est masculin et ce n'est pas féminin et on allait faire un petit délire dans ma écriture inclusive Zid.e.kes ou la nzi do kes après j'ai dit c'est trop long et après moi je t'ai dit écoute frère faites les m'sens Zid, ça c'est pour les garçons et pour les filles. Problème réglé Problème réglé Parce qu'à même ils disent Zid Zid C'est vrai. Non mais il y avait un autre truc au-delà de la blague c'est que c'est aussi on m'a posé on m'a posé beaucoup cette question c'est compliqué comme question c'est un truc solide on n'a qu'une certitude en réalité mais il y a une clé de lecture c'est-à-dire on a beaucoup d'amis artistes non de scène ou la titre ou la blague ou la blague des trucs mouhème non ta rentre le prise on a quitté l'homme il y a un truc qui a inspiré c'est-à-dire qu'il n'a quitté rien dans le concept de la podcast qui s'est mis Zid on a eu le kes on a qu'est-ce qui peut se passer dans un verre à l'intérieur du verre déposé dans le verre Zid les kes et on a trouvé plein de choses et on s'est dit non c'est ça parce que on m'a dit à l'eau si tu te rappelles c'est vrai et on lui a raconté du coup c'est toi qui avais eu l'idée à la musique à bhar en vrai j'ai même pas eu l'idée moi je vais vous dire la vérité quand j'ai commencé à faire les premiers pilotes pour tester un peu le truc je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre comme musique de fond quelque chose qui me touche j'ai pensé à l'eau donc j'ai pris une musique de l'eau mais en fait tellement on l'a testé la musique de l'eau parce qu'à la base on voulait demander à l'eau de nous composer quelque chose de spécial c'est ça mais tellement je pense il faut juste lui demander l'autorisation d'utiliser cette musique-là exactement on l'a contacté c'est quoi le bhar pour toi ? c'est quoi le bhar pour toi ? c'est quoi le bhar pour toi ? il raconte les dangers quand ils ne se parlent pas ou il y a qu'il y a des doussaux ou il y a des émotes et j'en s'est dit wouah ! wouah ! wouah ! wouah ! wouah ! en fait t'as ramené 5 minutes je te rappelle je me rappelle 5 minutes et nous a pli allez c'est réglé les gars salam alécom wouah wouah et du coup on était sur du et du et du mozit caisse des fois il y a des moments dans la vie où ils ne tout s'imbriquent c'est ça et tu te dis wouah à décrire du coup il ne faut pas essayer de changer généralement c'est quand même les premières idées qui sont toujours les bonnes et après le wou le wou on l'a remercié parce qu'il a retravaillé légèrement la musique parce qu'il l'a un peu ralenti pour les techniciens en BPM et il a fait un perfect loop comme ça peu importe où on coupe ça marche comme ça pour le reel comme ça pour le reel il nous a facilité encore là on n'a pas pensé qu'on a dit comme un perfect loop je te rappelle parce que quand on a l'habitude on a dit le montage ouais à l'habitude on a dit le perfect loop et ben c'est la musique que vous écoutez tout le temps et c'est vrai que dans les invités qu'il faudrait qu'on invite pour répondre à d'autres questions c'est le haut bien sûr il faudrait absolument parler les invités des aides de l'autre côté de l'arrivée exactement est-ce qu'on a d'autres questions de ton côté il y avait quel était un truc dans la singularité c'est le mot qui m'a parlé ah oui c'est vrai que c'était une question intéressante genre quelle était la singularité qui liait tous les épisodes exactement c'était ça je pense que moi je trouvais qu'il y avait un truc qui est lié un peu tous et on avait parlé pas mal c'est la subjectivité de chacun qu'il y ait son regard qui porte sur le monde et l'environnement qui l'entoure qu'il y ait qui fâche et c'était un peu notre ligne éditoriale dès le début c'est ce qu'on voulait et je trouvais que c'était très intéressant de voir c'est comme si tu avais un point donc on avait tous en commun c'est un peu l'environnement dans lequel on a sa version des faits la grande histoire qui a été dite dans le podcast je ne sais pas si tu as vu souvent on n'est pas des historiens mais les historiens ils ont la prétention d'écrire la grande histoire avec un H majuscule mais avec ZK j'aimerais bien qu'on ait la prétention de recueillir toutes les petites histoires avec un H minuscule et peut-être que on les lit ça fera une histoire avec un H majuscule parce que l'histoire c'est juste un regard que tu portes sur un événement du coup on s'en fout on n'essaie pas de chercher une version commune parce qu'elle ne sera pas vraie mais on a juste plusieurs versions on revient à ce qu'on disait au début c'est au-delà de voir un événement c'est le vivre et le ressentir et je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait bizarrement la chose qui différencie tous les épisodes c'est la chose qui je trouve qui les lit en même temps c'est exactement ça c'est la singularité l'individualité de chacun et c'est difficile souvent on a du mal avec certains invités à arriver à ce point là parce que c'est tellement ils se disent qui je suis je n'ai pas d'avoir l'histoire du coup avec la grand H depuis ma position depuis le monde c'est un peu égocentrique donc les gens ils rafent mais non et c'est aussi pour ça qu'on incite sur le safe space et que même après sur Instagram on demande à tout le monde d'être extrêmement bienveillant parce que c'est juste un regard on s'en fout bien sûr c'est justement en plus c'est intéressant c'est que l'autre te dise non mais en fait va vérifier l'information c'est ça et ça répond à une autre question qui a été posée quelles sont les différentes choses que vous avez apprises que vous avez retenues au delà de plus intellectuel je pense que la question qui est émotionnelle parce qu'on a répondu sur le côté émotionnel c'est moi où je t'allume toi face etc je sais pas toi s'il y a des trucs ah moi déjà je t'ai dit j'ai appris l'écoute parce que dans moi je fais un métier c'est vrai qu'on a beaucoup sur scène mais il faut que je sois à l'écoute moi je sais pas si tu te rends compte en fait moi sur scène il faut que je m'organise pour avoir des moments d'écoute de millisecondes à le public pour savoir où l'emmener où est-ce qu'il est lui c'est tout un travail surf ah ouais surf et même des fois même quand j'écris avec des gens tu sais j'écris avec des gens et du coup des fois j'ai une idée à te proposer tout de suite non c'est pourri mais j'ai pris le temps toi t'as dit parce que voilà moi je suis humoriste mais j'écris avec des gens j'accompagne des gens dans l'écriture de leurs spectacles et du coup je leur fais un travail un peu de maïotique pour accoucher de leurs idées du coup Zitkes m'a beaucoup aidé parce que c'est le c'est de la pédagogie de l'écriture avec des jours ça clique par exemple comment ou pourquoi on laissez le ton dans les jours il y a vous écoutez inscrit quand il Serge on enflou la page est question la page vous avez tu ça avoir ça déjà vous tu vas atteindre avec le moment des fois il y a une certaine vidange à faire et ça c'est quelque chose que j'ai appris ça m'a beaucoup aidé mais tu sais des fois quand on dit couper des gens on en parlait des fois juste le fait d'écouter même sans faire les bruits parasites bien sûr évidemment le silence total c'est difficile des fois pour gérer pour l'autre peut-être scout mais c'est là où tu tires le meilleur exactement et du coup ça c'est ça c'est trop bien en tout cas ouais moi ça fait longtemps depuis que j'ai commencé Zitk ça fait longtemps que j'étais deb je te jure parce que du coup tu t'écoutes très vite il fera douce mais le bon donc où j'ai l'impression c'est vrai même si des fois ça manque comme brutner ça fait pas de mal donc donc ouais ouais donc techniquement bien sûr que tu apprends des choses tu apprends on apprend sur les gens parce qu'on les connait mais on apprend à les connaître plus sur leur vécu des fois il y a des choses techniques avec les artistes qu'on apprend sur l'industrie de comment ça se passe Samira Brahmi elle est venue elle nous a appris plein de choses Yous pareil il nous a appris plein de choses sur sa carrière surtout que toi t'étais fan tu le suivais et tout Jamil pareil il nous a appris des choses comment il gérait sa carrière on a appris des choses avec qui Nézim Bakor Nézim Bakor aussi pareil donc donc vraiment il y a il y a de tout l'apprentissage il est il est dans tous les domaines et je pense que franchement j'ai envie de te dire limite parfois c'est la meilleure partie du podcast tu vois parce que tu d'ailleurs même il y a plein de gens qui nous disent putain j'apprends des choses je me remets en question ça me met face à des à des certitudes que j'avais et le fait d'écouter le podcast je remets en question certaines choses et j'essaye de 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 les corriger et de voir les choses différemment tu vois et ça c'est je trouve ça magnifique quoi c'est tu sais que c'est drôle parce que c'est un peu les choses que je ressentais en écoutant des podcasts genre français ou américain ou anglais et le fait de les écouter encore une fois avec une langue et des autres cultures vraiment proche de toi là ce graphique c'est comment te dire le déclic plus rapide l'information de fluide ça c'est certain ça c'est certain ah oui quand tu as plus tu as des points communs avec quelqu'un plus c'est facile pour toi de te projeter dans une direction dans comment tu vas mettre en place un projet comment tu vas faire les choses je suis sûr que je sais pas tu écoutes juste le podcast de par exemple d'un Racine Barcher qui vient d'écrire son livre un jeune aujourd'hui qui veut écrire un jeune de Clemson qui veut écrire un livre c'est beaucoup plus facile pour lui de se projeter parce qu'il se dit il y a quelqu'un qui a vécu qui a grandi dans le même environnement que moi il a écrit un livre il l'a sorti et il fait aujourd'hui des conférences je peux le faire exactement il y a un côté un côté lié à la motivation et à comment faire on a reçu aussi des messages comme ça tu te rappelles j'ai plein d'idées vous me suscitez plein d'idées mais je sais pas mais je sais pas et la réponse elle est très dure en fait en réalité parce que même on a eu du mal donc on leur dit juste faites faites téléphone vraiment c'est pas juste un truc un développement personnel oui self-made donc voilà moi les trucs que j'ai beaucoup appris de manière assez opportuniste je vais te dire tu as des punchlines il y a des gens il y a des gens qui nous ont pendu des punchlines que je sors à toutes les sauces genre oui c'est quelqu'un qui n'étudie pas son histoire et condamné à la revue ah oui c'est vrai ta rassim ta rassim il y a eu l'épisode l'effet le plus de punchlines c'est Samer Arjom Samer Arjom à chaque 3 minutes tu as une question on a oublié Samer Arjom Samer Arjom là c'était pas c'était une conférence une encyclopédie de cinéma parce que c'est pour ça que j'ai dit qu'on a appris beaucoup de choses moi avec Samer Arjom j'ai appris play 3 heures ok je comprends un bout du cinéma en général de la critique cinéma je pensais pas que c'était ça et ça a été conforté j'ai compris pourquoi le cinéma était le 7ème mois avant je comprenais pas pourquoi parce que quand on chauffe les blockbusters grâce à Samer ou Majid il m'a appris que le cinéma en fait je savais mais je pouvais pas le prouver il avait parlé un truc sur la confrontation que la confrontation est par essence utile parce que je lui avais dit oui c'est des confrontations il m'avait répondu de manière très sèche et je me suis dit ouais il a raison en fait la confrontation comme tu disais tout à l'heure il a vu l'histoire de notre regard sur un des épisodes en fait la confrontation est nourrie donc il n'y a qu'à des punchlines il n'y a ça il n'y a fait de la qualité fait de la qualité j'aime fait de la qualité c'est vrai qu'il y a des trucs qui restent c'est quoi le truc intime dont tu voulais parler tu m'as dit ah oui par rapport oui Lik c'est par rapport à toi je voulais parler de ça en fait de ta capacité que je connaissais parce que je t'ai vu en spectacle depuis longtemps je sais comment tu écris et tout mais ta capacité à écrire à écrire pas forcément que t'es bas mais à écrire dans ta tête ça l'indique tout de suite l'histoire tu essaies de la deviner après tu t'adaptes à chaque fois que l'histoire avance mais à un d'une vision concrète immédiate de l'écriture d'un moment d'un podcast d'une histoire d'un texte tout ce qui peut être écrit prévisible moi qui fais du projet en principe ça doit être mon domaine mais je me suis dit putain Aréda il a une capacité à faire du storytelling de manière spontanée mais au même moment tu ne restes pas sur tes idées c'est à dire que tu as une idée au début très concrète tu y crois et au milieu tu acceptes de lâcher prise sur une histoire que t'as imaginé Farasak je vais essayer d'être encore plus clair tu n'as pas compris c'est très compliqué ce que j'ai envie d'expliquer c'est qu'en fait tu quittes une histoire tu t'y attaches tu te racontes une histoire bien sûr immédiatement déjà tu sais le faire tu sais raconter une histoire qui est plaisante à un moment écoute même si le contenu on s'en fout mais au même moment tu es au milieu du truc tu dis non on ne va pas faire ça et tu lâches prise ce n'est pas évident n'importe quel artiste tu penses le sait ou les gens qui font des films c'est difficile de se dire non c'est bon finalement non je la jette à la poubelle avec des exemples des exemples plein à chaque fois qu'on fait des montages t'as les réels à chaque fois qu'on essaye de trouver un titre d'un épisode à chaque fois qu'on écrit les textes par exemple souvent on écrit les textes ensemble donc tu m'aides beaucoup alors pour vous expliquer comment on fait on se partage un Google Drive on écrit toutes les idées à la personne et après Reda et moi on réécrit Reda il sait tout de suite où il veut aller dans l'écriture mais ça ça m'impressionne quelque chose qui m'a beaucoup impressionné mais au début t'as une idée tu l'écris après ton nom finalement c'est pas ça on va faire ça et je me dis mais putain mais ça fait deux heures qu'on est en train de parler et tu as une capacité à lâcher prise sur des choses que t'as pu créer alors qu'il y en a t'es en train de regarder une série que je regarde en ce moment que j'aime beaucoup qui s'appelle Ted Lasso c'est pour les gens qui aiment le foot très intéressant c'est vraiment très drôle et c'est l'histoire d'un voilà c'est un entraîneur américain qui va entraîner en Angleterre super série et tu sais juste avant que t'arrives il a mis une idée enfin des mots sur ce que t'es en train de dire alors ce qui est intéressant c'est que tu sais quand tu fais des blagues donc tu vas tu vas écrire souvent tu vas écrire beaucoup tester 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 et à un moment donné tu sais tu te lasses de la blague parce que ça il dit qu'il te plaît du coup donc tu la fais plus par contre c'est très dur de faire le deuil moi il faut que tu saches que j'ai appris à faire le deuil de mes blagues ça et je me dis en plus la blague elle n'a écouté là par exemple moi quand je mets une blague sur Instagram ça et je la fais plus dans le spectacle ça sert à rien et je l'ai offerte au public les gens ils connaissent déjà le tour donc déjà ça c'est quelque chose qui aide à faire le deuil des choses deuxièmement pour moi avant d'arriver à un truc bien écrit tu vois pour moi pour écrire une heure de une heure de spectacle bien il faut écrire dix heures moyen putain et après ça fait ou carré ré ré une heure donc ça veut dire que pour moi ça fait partie du processus il faudrait produire beaucoup 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 pour garder le meilleur ça va être là je sais la plante que j'ai avec birra mais tu garderais donc les têtes ils sont là et troisièmement je reviens à cette série le mec à un moment donné il fait tout un délire et ça se passe pas bien et à un moment donné son coach assistant il lui dit putain il faudrait leur dire que c'était une mauvaise idée il faut qu'on revienne vers ce qu'on faisait avant et il lui a dit c'est pas grave et en fait il fait tout un discours à ses joueurs et il leur dit les mauvaises idées ne sont que le revers des bonnes idées et en gros donc les mauvaises idées c'est ce qui te permet de mieux voir les bonnes idées et du coup donc finalement parfois aller sur une mauvaise piste c'est avoir la confirmation que l'autre était meilleur tout simplement je vais la couper déjà je vais faire les photos là c'est mon sérieux c'est le réel tu sais à la fin de chaque épisode on demande à l'invité de Zahmaha de nous poser quelque chose d'avoir un cadeau ou un truc et là on est vraiment là en termes de storytelling on est bien parce que comment vous dire on va vous offrir quelque chose enfin quelque chose pas quelque chose vous allez comprendre il faut savoir qu'on est en train d'enregistrer mardi donc on est là à veille de l'Eid donc c'est l'Eid d'Ubsaha Inch'Allah et du coup ça veut dire qu'il y a des proches qui sont à la maison et qui dit proche dit c'est les premières personnes qui écoutent qui ont écouté le podcast qui ont écouté les premiers pilotes qui ont écouté parce qu'on a beaucoup enregistré avant de commencer à publier c'est le premier regard extérieur et il faut savoir qu'il y a une personne c'était la première personne qui avait écouté les épisodes juste après les avoir enregistrés je préfère spoiler tout de suite quand tu disais tout à l'heure des fois il y a comme une évidence je me rappelle cette personne là quand je lui envoyais le premier épisode le lendemain elle m'a laissé un message vocal regardez comme ça ça m'a ému et tu sais entendre comme ça de bons matins voilà un message aussi émouvant mais en fait ça ne fait que te conforter c'est ça se dit conforté conforté bien sûr dans ce que tu ressens donc voilà vous l'aurez compris il y a ma petite soeur qui est là Yasmine Yasmine qui a été un peu un peu notre premier test en vrai à qui on envoyait première auditrice première auditrice vraiment mais quand je te dis première quand on vous dit première auditrice comment vous dire on a on a fait un épisode pilote 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 qu'on n'a jamais publié c'était juste pour tester le ton est-ce qu'on était capable comment comment on allait parler quand on cherchait un peu la ligne éditoriale on n'avait ni matériel ni rien du tout on avait enregistré ça avec un vieux micro c'était juste voilà pour tester même cet épisode-là elle a pris le temps de l'écouter donc elle est parmi nous donc c'est comme si il y a chers auditeurs c'est comme si il y a quelqu'un qui vous représente on peut dire voilà comme c'est la pionnière les auditeurs de la Zitkes donc elle est là parmi nous je dis est-ce que tu veux intervenir c'est pas très très chaud mais finalement il m'a dit c'est pas prévu mais je suis en train de me dire vous êtes en train de boucler la boucle parce que finalement c'est maintenant la première et ça c'est le dernier épisode ça c'est à la saison je suis en train d'avoir voilà ça me fait très plaisir d'être là déjà c'est quelque chose en fait de vous voir en vrai enregistré parce que ça dépend le bus ou la chambre tu as 19,8 mètres carrés et de vous voir que ça m'émeut énormément alors ce que tu as dit juste avant oui alors il y a un contexte derrière il faut savoir que je sortais d'une année de concours donc déjà c'était pas prévu que je vienne en France je suis arrivée fin août et en fait pendant neuf mois j'étais dans un concours de médecine où j'ai vu personne et en fait j'avais même pas pris le temps de penser à mon départ parce qu'en fait j'avais pas le temps j'avais juste le temps pour travailler donc ça s'est bien passé mais après j'ai enchaîné pendant l'été quand j'ai fini donc j'ai enchaîné un autre concours un oral j'ai déménagé j'ai changé de ville donc de nouveau dans une ville je connais personne donc j'ai pris le temps à Outani de m'adapter de m'installer et j'ai en septembre et j'avais toujours pas pris le temps en fait de penser à mon départ tout le temps dans le rush tout le temps en fait c'est ça et il y avait comme un poids qui pesait sur moi donc je savais pas d'où ça venait j'arrivais pas plutôt à mettre les mots dessus je savais d'où ça venait mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus au tennis c'était dur de mettre les mots dessus surtout que j'ai pas beaucoup enfin les seules personnes avec qui je discute c'est les d'un croyant mais j'ai très peu d'amis avec qui je discute du départ de le repas etc donc donc c'était très dur franchement c'était très très dur je venais pas beaucoup à Paris parce que j'habite à Reims et puis qu'est-ce qui était dur ? c'était dur en fait d'enchaîner mais tout en ayant le poids ah d'accord tu vois et et parfois quand j'essayais de me poser et d'y penser ça j'arrivais pas et du coup je me disais bon je suis de vous contentes-toi de faire ça en fait j'ai pas arrêté parce que c'est ce que je fais de mieux parfois je me dis et il m'envoie un podcast et je crois que c'était à Rasim Bourrara où c'était novembre et je préparais mes examens et il était 6h du matin je pense que tu venais de finir enfin vous veniez de finir l'enregistrement et 6h du matin je devais réviser ça j'ai vu le podcast je me suis dit le podcast prime je me suis dit non j'étais sûre les caractéristiques se m'aillent le podcast j'allais me sentir mieux et je me rappelle se m'aillent le podcast et 7h du matin je me suis dit je me suis dit je me suis dit en même temps c'est Reims et je me suis dit mais je me sentais comment dire c'est comme si je venais c'est pas que je venais d'accoucher mais c'est vraiment ça j'avais l'impression que quelqu'un avait fait le travail pour moi et ça m'avait libéré d'un poids et je me disais mais c'est exactement déjà ce dont j'avais besoin et puis vous parliez pour moi c'est comme si vous aviez mâché le travail pour moi c'est comme si vraiment j'étais là j'étais vidée d'énergie quand j'ai fini mon concours j'ai pas eu de vacances donc j'ai à peine eu une semaine à déménagement etc donc j'ai vraiment enchaîné j'étais épuisée et j'ai tout qu'il m'arrête et en fait c'est comme si vous parliez pour moi et je me suis waouh c'est vraiment ce dont j'avais besoin et c'était et après c'était comme une drogue au final parce que je me rappelle que mettre l'épisode et j'étais là en attente je sais je sais communiquer il y a la pression il y a la suite il y a la suite et ça m'a fait énormément de bien et je pense TNI ça m'a énormément apporté ça m'a aidé TNI à mettre des mots sur soi que je ressens parfois je sais que maintenant j'ai des discussions sur ma rec depuis le podcast j'arrive à exprimer soi je pense que avant de un j'avais déjà peur d'y penser et en plus j'arrivais pas à mettre les mots dessus donc je pense qu'entendre le retour je me dis quand même il y a tout un monde qui a vécu tout un tas d'histoires tout aussi profondes et intenses les unes que les autres et ça réconforte parce que tu te dis finalement je suis pas tout seul quand il y a des gens à la chouche et forcément ça t'aide énormément à relativiser à prendre du recul sur beaucoup de choses et tu te dis et d'échanger avec eux parfois je me disais j'aimerais tellement voir un dit que la personne parce que j'ai un tas de questions à lui poser parce que forcément deux heures trois heures de podcast c'est extrêmement court pour moi parce que tu te dis j'ai envie tu vas pas dire que la personne donc franchement merci beaucoup le podcast il est tombé à pic en tout cas pour moi ça m'a ça m'a ça m'a apporté humainement parlant je sais que j'arrive mieux à à exprimer ce que je ressens depuis le podcast même dans ma vie personnelle ça m'a appris à écouter Anna ça m'a appris à parler c'est ça c'est de famille l'écriture déjà peut-être la fin début tac 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 storytelling je pense que j'ai encore des efforts à faire mais je n'attendrai pas ce niveau alors c'était un nouvel épisode de Zitcaisse c'était un épisode spécial c'était un épilogue c'était l'occasion de partager avec vous soit Allah en tout cas personnellement ça m'a fait ça m'a fait du bien franchement ça m'a fait du bien moi aussi ça m'a fait beaucoup de bien de même de nous parler parce qu'en fait on se parle peu toi et moi et durant l'épisode on a discuté toi et moi sur le podcast parce que d'habitude on parle d'organisation logistique Instagram là on a retrouvé le format de base essentiel et ça nous a fait énormément plaisir bientôt une nouvelle saison à la rentrée prochaine Inchallah on aura encore de très très beaux invités et je profite pour passer un appel si vous avez des personnes que vous connaissez des artistes ou pas des gens qui ont une histoire intéressante écrivez-nous on est ouvert à ça aussi merci de nous écouter merci de nous suivre je te laisse l'aide à toi le roi du story sachez que durant l'été il n'y aura pas d'épisode mais on pourra toujours communiquer vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram vous pouvez prendre le temps même de réécouter les épisodes parce que des fois réécouter c'est retrouver des choses on est passé à côté de notre côté on va essayer peut-être de trouver peut-être quelques bonus quelque chose je ne sais pas on réfléchit encore peut-être il y a des choses qu'on n'a pas encore partagé qu'on aimerait bien partager avec vous on va voir comment ça va se goupiller mais en tout cas ce sera l'occasion pour nous de digérer tout ça de décompter de penser aux prochains invités vous savez très bien que c'est un projet qui nous tient énormément à coeur donc on veut on veut bien faire les choses c'était magnifique j'ai dit tu as choquem bizeb bizeb ta la wafir wachkom maintenant sauv qui t'en grab nous zidoukès à